bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons vous donner les informations sur la coupe du monde qui va débuter bien sûr c'est 20 novembre jusqu'au 18 décembre au qatar alors nous allons vous donner quelques informations sur le groupe alors au groupe a nous avons l'équateur les pays bas le qatar pays organisateurs et le sénégal donc la première journée va se jouer le 20 novembre donc ça sera entre le qatar contre l'équateur à 18h donc rgmt donc nous aurons pour cette première journée d'ouverture qatar équateur et pour la première journée toujours dans ce groupe à le 21 novembre nous aurons le sénégal face aux pays bas à 18h pour la deuxième journée ça sera le 25 novembre nous ont qatar sénégal à 15h et pays bas équateur à 18h pour la troisième journée pour ce groupe a nous aurons donc le pays bas contre les qatar à 17h et l'équateur contre bien sûr le sénégal à 17h aussi alors parlons maintenant du groupe b au groupe b nous avons l'angleterre les états unis l'iron et les pays de galles alors pour leur première journée ça sera aussi le 21 novembre on aura angleterre iran à 15h suivi de états unis pays de galles à 21h leur deuxième journée va se jouer le 25 novembre on aura le pays des galles face à l'iran et après on aura l'angleterre face aux états unis pour la troisième journée toujours dans ce groupe b nous aurons un pays de galles contre angleterre à 21h et nous aurons iran contre états unis à 21h passons maintenant au groupe c au groupe c vous avez l'arabie saoudite l'argentine le mexique et la pologne pour leur première journée ça va se jouer le 22 novembre on aura argentine arabie saoudite à 12h suivi de mexique pologne à 18h leur deuxième journée va se jouer le 26 novembre on aura la pologne contre l'arabie saoudite et l'argentine face au mexique à 21h et nous allons donc poursuivre avec la troisième journée qui va se jouer le 30 novembre on aura la pologne contre l'argentine à 21h suivi de arabie saoudite mexique à 21h aussi alors dans le groupe b nous avons l'australie le danemark la france et la tunisie un groupe a se relever pour la première journée on aura danemark face à la tunisie à la tunisie à 15h le 22 novembre suivi de france au australie à 21h et deuxième journée pour ce groupe nous aurons tunisie australie à 12h le 26 novembre suivi de france danemark à 18h alors lors de la troisième journée pour ce groupe nous aurons tunisie contre france à 17h un grand match qui sera suivi aussi d'australie danemark à 17h toujours le 30 novembre alors pour le groupe et nous avons l'allemagne la costa rica l'espagne le japon vous faut s'y relever pour la première journée nous aurons allemagne japon à 15h le 23 novembre suivi d'espagne costa rica à 18h le 23 novembre toujours pour leur deuxième journée on aura japon costa rica 12h le 27 novembre suivi de espagne allemagne à 21h toujours le 27 novembre alors la troisième et dernière journée de ce groupe nous aurons japon espagne à 21h celui des costa rica allemagne pour le groupe f nous avons la belgique les canada la croatie et le maroc alors pour leur première journée nous aurons maroc croatie à 12h le 23 novembre suivi de belgique canada à 21h toujours le 23 novembre le 27 novembre nous aurons belgique maroc pour la deuxième journée et croatie canada pour leur troisième journée nous aurons croatie belgique suivi des canada maroc ce sera le 1er décembre pour le groupe j nous avons brésil caméroun serbie et la suisse la première journée va se jouer le 24 novembre on aura donc suisse caméron à 12h suivi de brésil serbie à 21h pour la deuxième journée ça sera le 28 novembre on aura caméron serbie brésil suisse pour la troisième journée de ce groupe ça va se jouer le 2 décembre nous aurons caméron brésil serbie et suisse le tout se jouera à 21h dans le groupe h nous avons la corée du sud le ghana le portugal et l'uruguay alors pour leur première journée ça va se jouer le 24 novembre on aura uruguay corée à 15h suivi de portugal ghana à 18h pour la deuxième journée le 28 novembre on aura corée du sud ghana à 15h celui de portugal uruguay à 21h pour la troisième journée on aura corée du sud portugal celui de ghana à uruguay et ceci va se jouer bien sûr le 2 décembre voilà donc pour tout le programme de cette coupe du monde alors selon vous qui va remporter cette grande compétition alors nous sommes très impatients n'oubliez pas la date ça commence le 20 novembre et déjà toutes les équipes commencent à publier leurs listes donc ça sera chaud j'espère vous trouver et vous voir au rendez vous merci de nous avoir suivi je vous retrouve prochainement vous